Suspendu en raison de Covid-19, le procès des militaires et civils déférait devant le tribunal militaire Pen Aridemare. Maître Salifou Béavogui, l'un des avocats des accusés, constate avec regret cet état de fait. Les autorités sanitaires ont décidé autrement, notamment la reprise des audiences. Le ministre de la Justice, Gare Ressau, l'acteur ministre, avait pris même une note séculaire pour demander la reprise des audiences devant toutes les juridictions. Nous pensons que le tribunal militaire permanent de Conakry est une juridiction de la République de Guinée et qu'il y a des accusés en prison. Alors, depuis lors, nos clients n'ont pas eu la chance de revenir devant ce tribunal. Vous imaginez, depuis un an, nous avons écrit, réécrit, pris des contacts, fait des demandes, fait des déclarations. Beaucoup de démarches, jusqu'à présent, rien, absolument rien. Ces militaires et civils sont poursuivis pour plusieurs infractions, notamment complots et désertions. Depuis plus d'un an, ils sont en prison et en dépit de la présomption d'innocence, cet avocat réclame la reprise du procès. Nous ne demandons pas autre chose. Nous voulons simplement que nos clients soient jugés, que l'audience reprenne que nos clients soient jugés. C'est un droit pour tout citoyen qui est aujourd'hui privé de sa liberté, de demander à être jugé. C'est la moindre des choses. Et nous sommes dans cette situation et l'angoisse ne fait que grandir. Nous n'avons même plus leur contact, s'il faut le dire ainsi. Ce dossier vient s'ajouter à ceux des détenus politiques et journalistes qui sont arrêtés et incatérés, mais jusqu'à présent, sans aucun jugement en Guinée. Sous-titrage ST' 501